Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver ! Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver ! Bienvenue dans une vidéo d'unboxing d'un colis Hobby4Geek ! Alors, tout d'abord, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai eu quelques petits problèmes à régler entre temps, ce qui fait que ça fait un petit bail que je ne vous avais pas fait de déballage, qu'on n'avait pas eu grand chose de nouveau sur ma chaîne, mais les affaires reprennent, du coup, un beau petit colis ici, bien rempli à déballer, on va partager ça ensemble, j'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. Mais, une fois qu'on aura déballé ça et fait le débrief, je vous ferai deux, trois petites annonces en fin de vidéo. Donc voilà, restez jusqu'au bout. Donc, sans plus attendre, c'est parti, on va se défaire de tout cet emballage pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le constater, c'est bien emballé. Alors, on va commencer par celui-là. Le leader class, l'Optimus Primal. Alors oui, bien entendu, j'arrive bien après le film. Mais bon, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. une des prochaines revues à suivre sur ma chaîne. Je suis trop content de l'avoir. En vérité, les studios-series qu'ils ont fait pour ce film sont vraiment terribles. Il n'y a pas photo. Donc voilà, ça c'est le leader qui me manquait de cette gamme. Rise of the Beast. Et franchement, de ce que j'en ai vu, il est pas mal du tout. Donc voilà, pour ce leader class. Ensuite, on a quoi ? Ensuite, on a le Deluxe Mirage. Alors, je suis un petit peu mitigé sur ce TF. Mais comme j'ai décidé de me procurer toute la gamme des Rise of the Beast, il me fallait impérativement le principal instillateur du film, Mirage. Qui ici est une Porsche. Il y a un petit clin d'œil à la Formule 1 dans le film. Mais voilà. En tout cas, voilà, pareil. Donc une des prochaines revues à suivre. Le Mirage de Rise of the Beast. Ensuite. Ah bah ensuite. C'était logique. Wheeljack. Donc étonnant ce Wheeljack dans Rise of the Beast. Sous la forme d'un combi Volkswagen, pourquoi pas ? Mais d'après ce que j'ai pu en voir, il est plutôt bien fait ce TF. Donc il me tarde aussi de le manipuler. Et bien entendu, on fera ça ensemble. Ici, on a un inattendu. Et qui suscite énormément de curiosité. Le Scorponok. Les scorpions qui attaquent à la fin dans la grosse bagarre. Encore Scorponok, décidément. Mais il est pas mal du tout. Vraiment sympa. Et puis ça reste un animal aussi finalement. Donc pourquoi pas ? C'est un Predacon celui-là. Donc une quatrième faction on va dire. Donc un format de luxe. Intéressant. Ensuite on a... Alors celle-là, je l'attendais aussi avec impatience. On a Nightbird. La troisième Terrorcon. Pareil. Tous ceux-là, je crois qu'ils sont sortis il y a pas longtemps finalement. Euh... Mais bon voilà. Celle-là, pareil. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne. Je crois que c'est une Nissan Sylvia qui a été prise pour le film. Bien entendu puisque ça se passe dans les années 90. Donc voilà. Encore un Deluxe. Ça fait un 4 Deluxe. Pas mal sur tout ce qui est sorti dernièrement. Comment ça s'appelle ? En Studio Series Rise of the Beast. Alors... Ah ! On va changer de registre. Et il pèse son poids. Oh ! La Masterpiece officielle de Bone Crusher. Il était temps. Il était temps quand même. Parce que bon, on est à plus de 10 ans du film largement je crois. Du premier. Et puis ben là, ils ont annoncé la MPN 15. C'est-à-dire Brawl. Le Tank. C'est-à-dire le dernier Deceptican du tout premier film qui manquait en Masterpiece. Donc ils ont bien pris leur temps pour nous les faire. Mais ils nous les ont faites. Et celui-ci franchement... Il a l'air de déchirer. Autant... Autant je crois que le Blackout. Qui avait vraiment... Enfin je l'avais trouvé vraiment très très bien. Ben celui-là, il a l'air pas mal du tout non plus. Et puis bien sûr, on le comparera à la seule Masterpiece Bone Crusher existante. Qui était chez TF Dream Factory. Pour voir un petit peu les différences. Enfin bon voilà. Masterpiece Movie. Pareil qui me tarde de manipuler. Et bien entendu, comme pour les autres, hein. On verra ça ensemble. Avant d'attaquer le reste, on va finir les Studios Series. A savoir que... Ici, donc... Le Terrorcon Movacan. Alors c'est la même chose que celui qu'on a déjà vu. Dont je ne me rappelle pas le nom, désolé. Mais... C'est juste la couleur qui change. Donc celui-là, clairement, vous verrez pas de... Je vous ferai pas de revue. Parce que ça sert à rien de vous refaire la même revue pour le même modèle. Alors qu'ici, on a juste la couleur, quoi. Voilà. Là, au niveau de la couleur, c'est les dorures qui sont un peu plus proéminentes. Mais... Voilà. Je ne vais pas vous refaire une deuxième revue bis. Donc voilà. Ça, c'est pour la collection. Et puis... Un autre... Alors, comment ils appellent ça déjà ? Core Class, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Noah Diaz. Noah dans son armure de Mirage. Donc c'est pas mal qu'il l'est sorti. C'est marrant. Ça fera une petite revue sympa à faire, ça. Voilà. En tout cas, grâce à ça, j'ai l'intégrale des Studio Series en rapport avec le film. Et il faut t'avouer que ces Studio Series, vraiment, ont relevé le niveau. Je trouve. Après, voilà. C'est mon avis. Mais... Donc là, maintenant, on va passer à un autre registre. À l'intérieur, il y a deux autres boîtes, là. Je vais virer le gros carton parce que ça prend de la place. Alors, voilà les deux boîtes. Voilà. On va voir. Donc... Ici, on a... On a un Motio Origins Web Store. J'avais raté la première édition. voilà donc il est réédité en 2024 et je suis trop content de l'avoir je vais pouvoir enfin vous en faire la revue c'est un caractère que j'aime bien donc on testera ensemble la fameuse gimmick du grappin puisque c'est elle est connue pour ça cette figurine mais je suis très très content de l'avoir et je vais très content de vous le présenter donc voyez un de transformers on passe à motu et vous voyez un petit peu au niveau de l'envoi on a un blister qui est nickel ensuite on attaque la gamme cartoon avec iman terrible voilà mais la gamme cartoon on voit clairement que les traits du visage c'est ceux du dessin animé et on verra de quelle manière ils ont effectué le repaint par contre au niveau des articulations je pense qu'on est sur la même verve que les origins de base mais en tout cas voilà on a vraiment les traits du dessin animé ça c'est fun et puis après a priori on a aussi des accessoires qui sont plus cartoon accurate comme ça à voir ensemble aussi je suis très content d'avoir ces figurines inspiré du cartoon puisque comment dire c'est des figurines que je vais utiliser pour mettre dans ma vitrine celle ci donc la beast man en version cartoon encore et vous voyez toujours la qualité du blister ici il n'est même pas dépunché et un petit peu on a des traits beaucoup plus appuyés et les couleurs beaucoup plus proches de ce qu'on voit dans le dans le derrière trop classe et donc ici pour finir on a on a du bourre aussi si je crois déjà on a le maître d'armes qui ressemble vraiment au maître d'armes du dessin animé pour le coup normal on est toujours dans la gamme cartoon vraiment super classe et puis le blister est très très joli avec le château des ombres en fond ici ça pète et puis bien sûr on a également du matos beaucoup plus cartoon accurate ce qu'on verra pendant la revue celui qu'il fallait impérativement dans la gamme cartoon accurate parce que voilà la tête du cartoon elle est vraiment à part c'est bien sûr ce que les torts ou là voilà on voit vraiment la vraie tête du ce que les torts du dessin animé donc le look n'a pas énormément changé et c'est tant mieux parce que toute façon c'est comme ça c'est comme ça qui doit être mais voyez qu'on a des petits les petits accessoires qui vont bien et puis surtout cette tête quoi c'est excellent vraiment excellent ensuite on a celle que j'attendais qu'il a et là franchement au niveau cartoon accurate on peut pas mieux faire elle est au top cette figurine elle est au top je suis trop content on voit la partie là et on va terminer par le plus flashy de tous radio akadantos certainement de mes caractères favoris et voyez qu'ici à une longueur et pour bien look et comme dans le dessin animé avec des couleurs super flashy et puis toujours du bon matos ce qu'ils avaient déjà fait dans la version origins du très très bon matos et là en l'occurrence ça déchire excellent et c'est terminé pour ce déballage voilà donc pour ce super déballage de chez hobby for geek je remercie mon pote le patron d'hobby for geek d'avoir pu me rassembler tout ça c'est vraiment hyper top voyez que ça fait du matos ça fait pas mal de revues à faire tout d'abord on va terminer les studios series en lien avec le film rise of the beast que personnellement j'ai beaucoup apprécié contre toute attente puisque de base je suis pas un fan à des animaux transformers voilà je dois avouer que le film est une réussite clairement et puis puis les acteurs sont crédibles le film est fun non vraiment sympa et je trouve que les figurines sont vraiment à la hauteur du film c'est assez surprenant puisque bon je trouvais que au fur et à mesure au fil du temps les studios series avait plutôt tendance à perdre en termes de qualité là clairement ils ont relevé le niveau et ils ont bien fait ils ont bien fait à déplorer par contre toujours leur système de boîte là mais bon ça on peut pas y échapper donc ça fait quand même deux quatre six sept transformers studio series a passé en revue enfin plutôt 6 parce que comme je voulais expliquer bas le nova kane ou nova kane je le ferai pas parce que je vous ai déjà fait l'autre et que c'est le même autre transformers le bone crusher la masterpiece bone crusher franchement je suis pressé de manipuler il a vraiment vraiment un super look comme toutes les masterpieces takara parce qu'il faut bien ça vaut une chose on peut reprocher beaucoup de choses à ce beau et takara ce qui me concerne tout mais les masterpieces movie c'est une franche réussite même si ça arrive bien longtemps après la sortie du premier film ils prennent le temps de les faire et c'est ce qui est le plus important au final une bombe de vrais chefs-d'oeuvre et ça porte bien le web store le web store qui est une réédition pour tous ceux comme moi qui l'avait raté et ben voilà du coup j'ai pu l'avoir je suis trop content d'avoir cette figurine ce que j'avais été dégoûté de l'avoir raté et donc là du coup avec la réédition 2024 je vais pouvoir enfin vous en faire la revue trop cool et puis bien sûr on attaque la gamme cartoon avec les six premières figurines de la gamme cartoon à savoir que effectivement on reprend un petit peu le les corps des origines mais les retouches de peinture d'accessoires de certains vêtements et surtout des visages font que c'est cartoon accurate et ça c'est fun et moi perso je les attendais depuis un moment parce que j'avais préparé ma vitrine pour pouvoir les mettre dedans donc voilà ma vitrine va prendre vie au fur et à mesure mais en plus je vais avoir le plaisir de pouvoir vous les présenter ça c'est trop cool petite parenthèse en ce qui concerne les cartoons c'est que Mattel a fait des super annonces là d'ici la fin de l'année ils vont me sortir un pack du prince adam avec son tigre donc ça ça va être de la boulette c'est sûr que ça je vais le prendre ils nous ont fait l'annonce aussi du collector le vaisseau de de squelette or donc ça aussi c'est une très très belle annonce donc ça c'est pareil dès qu'il sort ben voilà vous en aurez la primeur sur ma chaîne et puis et puis ben en plus sur ces boîtes là il me semble qu'on voit shira avec son cheval et en général quand on voit des dessins sur les boîtes c'est des trucs qui prévoient nous sortir donc malgré ce qu'on a pu penser jusqu'ici Mattel a bien l'intention de continuer sur ces gammes là et c'est vraiment tant mieux et puis le fait d'avoir basculé en cartoon c'est vraiment une pure idée vraiment parce que je pense que c'est au final le dessin animé a été créé pour faire vendre le jouet puisque le jouet existait avant mais au final c'était le dessin animé la référence donc le fait du coup de refaire des figurines en référence au dessin animé c'est à boucle la boucle comme on dit bon oui ça n'a pas beaucoup de sens ce que je dis mais voilà et au final ça a vraiment de la gueule ces figurines un truc de drôle et il me tarde de vous les présenter voilà donc pour le débriefing de ce déballage on se retrouve tout de suite pour quelques petites annonces première chose à vous annoncer j'ai reçu ça l'ornithopterre royal atreid lego donc forcément je vais vous en faire la revue alors ça ça prend un peu de temps donc il va falloir être un petit peu patient mais comme je suis pressé de le monter voir ce qui donne c'est clair que bon comme je voulais déjà expliqué je suis pas trop lego de base mais au même titre que la 9x8 quand j'ai vu ce truc là direct parce que je suis un inconditionnel de dune que soit celui de 84 ou celui ou celui de denis villeneuve j'adhère à mort et j'ai kiffé le fait que l'ego le fasse d'autant plus qu'il a des gimmicks de fou et que c'est vrai que dans le film de denis villeneuve l'ornithopter et il dit il ya une bonne place tellement il est bien fait donc voilà ça c'est une revue que vous verrez sur ma chaîne très bientôt je ne sais pas parce que comme vous l'avez constaté j'ai déjà reçu pas mal de choses mais en tout cas ça va suivre ça c'est certain deuxième annonce pour ceux qui me suivent pour hero quest alors comme je voulais expliquer ces derniers mois j'ai dû régler quelques problèmes donc dans ma vie à des priorités comme on dit mais je ne suis pas resté inattentif aux dernières sorties je sais que là à l'heure qu'il est il ya déjà trois extensions qui sont sortis d'hero quest sauf que je ne les aurais que fin juin parce que fin juin il ya un événement qui s'appelle la fête des pères et et en fait ça sera à mon cadeau donc je vous ferai bien entendu les vidéos de présentation de déballage de chaque extension dès que je les aurai peut-être même que je vous ferai un unboxing de mon paquet on verra en tout cas sachez que hero quest ouais je lâche pas l'affaire je suis toujours dessus c'est juste que là bas ça va être un petit peu décalé dans le temps c'est tout mais il n'y a pas de souci je vous ferai bien les présentations des dernières extensions date dont celle des ogres qui a l'air vraiment chambé troisième annonce qui n'est pas spécialement une bonne nouvelle d'un commun d'accord avec mon pote on a décidé d'arrêter le partenariat avec yacon store c'est pas une bonne nouvelle je trouve pas que ce soit une bonne nouvelle mais c'est comme ça donc il n'y aura plus de yacon store dans mes partenariats à partir maintenant du coup c'est hobby for geek qui prend le relais moi j'espère que hobby for geek fonctionnera j'espère que en tout cas mon aide appuiera le développement de cette de cette boutique et pour finir quatrième annonce un partenariat qui lui par contre continue de fonctionner et fonctionne toujours très bien celui avec mon ami clif de guerre qui nous a fait encore une folie là une dinguerie alors j'en dis pas plus parce que parce que ça va être une surprise en tout cas pour ceux qui suivent pas spécialement cliff mais voilà d'ici peu je vais recevoir le dernier cliff c'est un truc de malade le seul indice que je peux vous donner c'est que ce n'est pas un masque voilà donc il me tarde de vous faire cette surprise parce que je pense que je vais me faire une surprise aussi à moi même en fait en déballant le truc tellement c'est inattendu entre guillemets mais en tout cas voilà donc ça je pense que j'ai terminé pour les annonces concernant les revues à venir et la chaîne d'une façon générale comme je vous l'expliquais voilà ça fait cinq ou six mois où j'étais un petit peu en retrait où je vous ai servi un petit peu du réchauffé entre guillemets je suis désolé mais comme je vous le disais dans la ville à des priorités j'ai eu des choses à régler maintenant que c'est fait on va relancer la machine voyez qu'il ya de quoi faire là en plus avec tout ce que je viens de recevoir et ça ne va pas s'arrêter là bien sûr en tout cas bah voilà je suis plutôt content dont j'ai pas une chaîne de ouf avec what me l'abonné mais en tout cas j'ai des abonnés j'ai des gens qui me suivent qui qui lâchent des commentaires qui me posent des questions et puis ça ça fait plaisir quoi parce que ça donne envie de continuer finalement et puis pour l'instant c'est ce que je compte faire puisque je continue à me faire plaisir au final tant que je continuera à me faire plaisir bas je continuerai sur ma chaîne quand ce sera plus le cas je crois que je l'ai déjà dit mais oui c'est clair que j'arrêterai alors j'éteindrai peut-être pas ma chaîne mais en tout cas je serai largement propre moins productif le jour où où je prendrai plus plaisir à faire des revues et à partager ça avec vous voilà voilà sur ce n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo n'oubliez pas également vous pouvez lâcher des commentaires merci de liker merci de partager pour les nouveaux n'oubliez surtout pas de vous abonner c'est très important vraiment très 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 c'est important vous pouvez aller checker toutes mes autres revues vidéos et playlists en attendant je vous donne rendez vous à très très vite portez vous bien et à la prochaine allez et